Président Joseph Bazzabio, bonjour. Bonjour M. le journaliste. Président, comment vous portez-vous et comment se porte l'union de démocrate humaniste Uderch Yuki ? Je vois que c'est une question assez tendancieuse quand vous dites comment se porte Yuki et moi-même. Oui, moi-même je me porte à merveille et le parti aussi. Je voulais dire tout simplement que c'est vrai qu'on a traversé une période de tumulte, de vacillement, mais là on commence à avoir les pieds sur terre et je peux-t-il que nous nous portons bien au niveau du parti. Chers auditeurs, je vous rappelle que le président Joseph Bazzabio a été élu à la tête de ce parti, j'entends l'Uderch Yuki, c'était à l'issue du congrès qui s'est tenu en décembre. Et depuis que vous avez été élu, président Joseph Bazzabio, une frange de cadres et militants de l'Uderch Yuki continue toujours à dire que vous avez été mal élu à l'issue de ce congrès. Oui, ça c'est leur jugement qui porte sur le congrès qui s'est tenu dans les normes, à mon entendement, et ça s'est passé démocratiquement. C'est vrai, il y en a qui ont toujours à redire, vous parlez d'une frange. Évidemment, c'est une frange qui désespérément veut constater le congrès qui a été tenu. Mais ils ont même tenté une action en justice, et ils ont été déboutés récemment, le mercredi dernier. Donc cela voudrait dire que le congrès qui les réclame n'aura pas lieu puisqu'ils ont été en justice et ils n'ont pas trouvé rien de cause ? Bien évidemment, on ne peut pas tenir plusieurs congrès pour un même et seul parti, à ce que je sache. Alors président, vous avez été constaté après votre élection à la tête du parti, alors qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Qui conteste votre élection ? Merci de me poser cette question, j'en dirais un peu long, dans la contestation de ma modeste personne. Ce n'est pas nouveau. Ceux qui me contestent, c'est ceux qui n'arrivent pas, même à ma cheville, tout simplement parce qu'ils ruminent une haine contre ma personne. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, je vous le disais. Même aux législatives, en bureau politique, ils se lèvent pour dire que tout le monde peut être candidat sauf Badiab. Et là aussi, c'est un congrès ? Non. Pourquoi ils ruminent une haine contre moi, je vais vous le dire ? Du vivant de notre président parfait, en tout cas, je peux dire que j'étais l'un des plus proches, sinon le plus proche. Et ça, ça attise la haine des autres. Maintenant que je suis resté seul et scellé par la mort de notre chef, voilà pourquoi ils veulent prendre l'ascendant sur moi. Heureusement pour moi, une pyramide est toujours large à la base. Et donc, moi, je compte sur cette base-là, qui ne cesse de me soutenir. Ce qui me conteste, c'est une frange de quelques dirigeants du parti qui sont foncièrement contre moi, tout simplement. Mais vous voyez, les congressistes sont venus de partout pour voter ma modeste personne. Et moi, tant que la base me fera confiance, moi, je n'ai plus rien à faire avec ceux qui ne peuvent plus nous rejoindre. Et je voulais même dire qu'ils sont passés, maîtres dans l'instrumentalisation des militants. Vous voyez comment on me vilipande sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais répondu à un seul iota. Mais ils devraient, à un moment donné, se gêner d'adopter une telle attitude. Non seulement les militants, mais là, ils manipulent aussi les élus qui, malheureusement, s'affichent comme des moutons de panurge. Et sans réfléchir instinctivement, ils suivent. Alors que ce que je sais, et que je dois vous révéler, c'est que pour certains, c'est des gens qui ont une ardoise, un endettement assez lourd au niveau du parti. Voilà pourquoi ils veulent s'en départir en se débarrassant de Badiabu. Mais c'est peine perdue. Parce que ce qui est fait est fait. Même au niveau de la justice, ils ont été déboutés. Voilà ce que je voulais dire dans la contestation, qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est en fait ma modeste personne qui conteste, alors qu'il ne m'arrive même pas à lâcher vie. Alors, Président, vos détecteurs disent que vous êtes soutenus ? Mais je venais de vous dire que je suis soutenu par ma base. Vous n'avez pas vu les gens venus d'ailleurs venir me voter. Votre se fait avec les militants du parti, et c'est ce qui a été fait. Président, ils disent que vous n'êtes soutenu par le pouvoir en place. Vous pouvez vous confirmer cette affirmation ? Mais vous savez, sur ce volet-là, même du gouvernement parfait, qu'est-ce que les gens n'ont pas pu dire ? Qu'ils allaient chercher les guéris, on le voyait même caricaturer sur les journaux, et tout ça, alors qu'il n'y avait rien de tout ça. C'est ça, justement, pour diaboliser quelqu'un. Ici, il suffit qu'on dise que non, il est allé chercher l'argent. Oh, voilà, c'est ça leur cheval de bataille. Mais ça, ça ne marche plus, parce que ça ne colle plus. Le monde devient guéri. Le monde s'est affranchi. Les militants ne sont plus dupes. Et voilà, le résultat est là. Malgré ce qu'ils disent sur moi, les gens sont toujours là pour me soutenir. Vous n'avez pas vu les gens du pouvoir venir me voter dans la salle. Mais ça, c'est même paradoxal, de penser à ces âneries. Récemment, vous avez été à Kikala, c'est dans le département du Pôle. Alors, on peut savoir quel a été le but de ce déplacement, et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Kikala ? Vous vous dites que j'ai été à Kikala ? Non, moi, je n'ai pas été à Kikala. C'est plutôt cette frange-là dont vous parlez, qui a voulu organiser une manifestation à Kikala, qui a été interdite par les autorités locales. Et voilà, moi, je n'ai jamais été à Kikala, et c'est eux qui étaient à Kikala, heureusement pour nous d'ailleurs, parce que c'était une âne qui n'était pas autorisée. Voilà pourquoi ils sont revenus certainement là, que entre les pattes. Président Joseph Badjabio, puisque Radio Congo n'a pas été à Kikala, et nous pensions que c'était vous qui étiez à Kikala. Or, non, ce n'était pas ça. Alors, qui a porté plainte contre qui ? Nous avons été l'objet d'une assignation en justice par cette frange, justement, mais ça se passe à Braserville. Ils nous ont porté plainte devant le juge de référé, qui a tranché en notre faveur. D'ailleurs, notre avocat a dû expliquer les termes juridiques à tout ce qui était sur place pour dire qu'ils ont été déboutés. Si nous comprenons bien, après cette décision de justice, donc, il est reconnu désormais que l'UDH Yuki n'a qu'un seul dirigeant et tout bruit venant de l'extérieur sera considéré comme les hors-là. Oui, bien entendu. Au moment où nous parlons, le président. Oui, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le huissier a pied d'oeuvre pour la notification aux intéressés pour dire désormais qu'il n'y a qu'un seul chef, c'est l'unoire Badjabio, président de l'UDH Yuki, qui est le garant du parti et personne d'autre. Comme la loi a tranché, vous êtes un pacifiste, peut-être un mot à l'endroit des cadres et militants de l'UDH Yuki qui vous écoute à l'instant. Oui, mais depuis que j'ai été élu, je ne cesse de lancer l'appel à l'unification ou à la cohésion du parti. Et je souhaiterais qu'ils prennent cette opportunité-là, avoir le corps pour qu'ils nous rejoignent et pour qu'on puisse travailler la main dans la main pour suivre l'oeuvre laissée par le docteur Guy Brice Parfait-Colela. Le docteur Guy Brice Parfait-Colela, humaniste et homme de paix. Alors, depuis que la justice a tranché, est-ce que cette frange-là est simple de revenir à la raison ou bien est-ce en train de tenter de revenir à la case UDH Yuki ? Bon, je venais de vous dire que ça s'est passé mercredi. Il faut certainement leur donner du temps parce qu'ils sont certainement encore dans l'engourdissement et pour se ressaisir. Mais j'ai foi qu'ils vont revenir à la raison. Ils vont se ressaisir pour qu'ils reviennent à la case départ. On a vu dire que parmi ceux qui étaient dans la dissidence, certains commencent à regagner leur rang du parti. Oui, effectivement, ça allait m'échapper. Je voulais vous dire avec satisfaction que depuis qu'on a lancé l'appel, il y a comme un ressaisissement de certains frères qui commencent à nous rejoindre. Je peux même citer une dizaine parmi eux qui sont venus de Genovois pour le réintégrer ou pour nous rejoindre pour travailler la main dans la main. Président Joseph de Saint-Vivant, le président Guy Brice Parfait-Colera a toujours proné la paix au niveau national. Alors, est-ce qu'avec cette décision que la justice vient de rendre au sein de l'UDH Yuki par rapport à ce qui s'était passé au parti, alors vous avez appelé tout à l'heure ce qui était dans la dissidence au ressaisissement et l'appel commence à apporter de fruits. Est-ce que vous pouvez encore réitérer cette vision qu'elle carnait le président Guy Brice Parfait-Colera aux militants des cadres du parti ? Oui, je dois vous dire que je suis l'un des proches collaborateurs du défunt président Guy Brice Parfait-Colera et je suis en train de mettre en pratique pour ne pas dire que je suis le fidèle continuateur de l'œuvre de Guy Brice Parfait-Colera et je ne peux pas un seul instant m'écarter de la ligne qu'il a tracée. Donc, l'humanisme et puis la cohésion au niveau du parti et pourquoi pas au niveau national. Le parti est en train de s'agrandir. Est-ce qu'au niveau de la diaspora, comptez-vous aussi aller implanter des fédérations UDH Yuki soit en Europe ou bien à travers le monde ? Oui, vous soulevez là un problème assez important parce que voyez-vous ce qui se passe à l'étranger, notamment dans ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux. Parfois, ils n'apprécient pas la situation à sa juste valeur. Ils voient le problème sous le prisme de l'Europe. Il faut être sur place pour essayer de mieux voir les choses et de se rendre à l'évidence de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'entreprends un voyage qui va me permettre de traiter avec ceux de l'étranger, essayer de leur présenter la situation, qu'ils aient une idée plus claire de ce qui se passe au Congo et qu'ils aient des interventions beaucoup plus responsables. Président Bazzabllo, alors, quelle est votre vision pour l'UDH Yuki ? Oui, si vous avez été là lors du Congrès, j'ai dû développer ce que j'envisage de faire de notre parti, faire en sorte qu'on soit la deuxième force politique au niveau de l'échiquier national. Et pour cela, il va falloir travailler, notamment restructurer notre parti et faire en sorte de ratisser l'âge pour amener tout le monde au niveau de notre formation politique. Vous venez de dire que nous, on est des humanistes, et on est des meureux. Président L'UDH Yuki, on connaît sa force, c'est Bazzaville et tous les départements du Pôle. Alors, quel est l'agenda que préconisez-vous mettre en place dans le jour à venir pour essayer un peu de reconquérir le reste du territoire national ? C'est une image un peu réductrice de l'UDH Yuki que vous nous présentez là. Non, il n'y a pas que Bazzaville et le Pôle, non. Je vous dis que, à l'image du Congrès qui s'est tenu, les congressistes sont venus de partout, de tous les départements de notre pays. Oui, c'est vrai, il y a des partis où notre structure est encore embryonnaire. Voilà pourquoi, je vous disais, qu'on lance en ce moment un vaste programme pour la résilustration du parti, notamment dans le nord du pays, et pourquoi pas à l'étranger. Avez-vous un message à adresser aux cadres et militants du UDH Yuki ? Oui, le message que je veux adresser, c'est l'appel au ressaisissement. Ne plus prêter le flanc aux fauteurs de troubles, et ça ne sert à rien, parce que nous avons perdu assez de temps, et je crois que maintenant, il faut se mettre heureusement au travail. Et avez-vous un dernier mot, à l'endroit de qui, pourquoi ? À l'endroit de vous, des journalistes aussi. Je voulais vous appeler à ne plus faire en sorte d'animer la polémique. Et vous, comme vous venez de le dire, il n'y a qu'un seul chef dans ce parti-là. Et je pense qu'à vous aussi de faire en sorte de ne plus enveniver la situation, pour essayer d'appeler les franges, quels qu'ils soient, pour essayer d'accorder des interviews, pour tenter, n'est-ce pas, de nous opposer désespérément. Merci, Président. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.